Salut, bonjour, on est heureux de vous retrouver pour une nouvelle séance de HBX une séance full body aujourd'hui, archi complète, haut du corps, bas du corps, centre du corps, cardio donc avant tout ça, je voulais vous faire part d'une expérience que j'ai eue, juste avant de commencer la séance et en fait quelque chose que je n'avais pas appris, j'ai passé 2-3 diplômes sur une spéciale mais il y a un truc que je n'avais pas appris sur la préparation physique, sur la performance avant de commencer la séance, je dis à Linda, aujourd'hui c'est une séance costaud donc vous allez avoir une séance assez costaud en termes de cardio parce que vous avez un gros passage de 10 minutes et en termes de recherche de performance et de prépa physique, vous savez ce que Linda me répond attends, alors je vais vite aller faire caca voilà, donc mettez sur pause, allez vite faire caca et revenez et vous serez archi préparé j'ai jamais appris ça, pour être bien performant, on se déleste et on revient alors on aura une partie échauffement avec de la mobilité, travail préparatoire haut du corps, bas du corps une deuxième partie, travail bas du corps, troisième partie haut du corps avec un petit passage encore bas du corps et après un gros cardio de 10 minutes pour démarrer, l'échauffement alors on n'a pas de musique, mettez votre musique derrière une musique entraînante évidemment, choisissez votre musique par contre pour la fin, pour les abdos, ça sera en musique et là on balancera la nôtre ça sera rythmé sur la musique donc pour démarrer, alors on montre rapidement un mouvement qui est un petit peu qu'il faut savoir c'est une planche avec un retour genou-poitrine donc un départ en position ours je tends les jambes donc pardon, je reprends je tends planche je tire pour là, je travaille ma mobilité d'épaule et c'est comme si vous regardez le profil, ça fait un squat profond et sur le retour, boum, je ramène un genou près du coude si possible sans poser le pied au sol si c'est trop dur, la version plus facile, je pose le pied ici donc là je travaille ma mobilité hanche et encore, je réveille mes muscles de la zone supérieure ok, donc on montre le mouvement d'abord je tire, je prends le temps, une à deux secondes et ensuite je ramène un genou près de la main sans poser le pied au sol et on fera toujours du même côté, après toujours de l'autre côté allez, on va démarrer on démarre, alors ça, vous avez 60 secondes de travail sur ce premier mouvement on fait tout d'un côté choisissez un côté, donc vous ramenez toujours le genou par exemple à droite, à droite, à droite pendant 60 secondes ou alors si c'est la version plus facile, le pied à côté de la main pendant 60 secondes, on ne cherche pas la vitesse on cherche la qualité on démarre dans 3 secondes 3, 2, 1 c'est parti une minute, pas de vitesse et genou donc l'intérêt là, c'est un travail qui est un réveil global on a le haut du corps qui travaille musculairement sur la poussée poussée horizontale et au niveau articulaire et mobilité vous voyez bien que vous avez les articulations des épaules qui vont chercher loin devant, loin derrière sur le centre du corps, on est en tension et sur le bas du corps, on a un travail de mobilité des hanches donc c'est très très complet pour démarrer une minute, toujours du même côté et ensuite ça fait rapidement monter la température parce que cette tension permanente qu'on a y compris quand on a le genou comme ça et là on se retrouve avec 3 appuis d'entrée on a le rythme de ce qui va suivre il reste encore 15 secondes avec 10 allez chercher toujours un peu plus loin prenez votre inspiration quand vous descendez loin derrière les jambes, les tibias restent parallèles au sol quand je me retrouve en squat profond ok, on récupère, on passe au deuxième mouvement qui est un squat traditionnel on refera l'autre côté après on refera l'autre côté après et on démarre maintenant sur 30 secondes de squat 3, 2, c'est pas grave, c'est pas grave allez, c'est parti 30 secondes de squat entre les deux, il y a eu 15 secondes de récupération donc squat profond le nombre de répétitions ne nous intéresse pas la qualité du mouvement, oui donc je descends si je peux le plus bas possible en ouvrant bien les genoux vers l'arrière le regard à l'horizon bien, bien campé sur ses pieds du talon jusqu'à la pointe des pieds et le dos droit bien sûr ok, on récupère 15 secondes et on va enchaîner avec la reprise de l'autre mouvement du même mouvement mais du côté opposé maintenant attendez, hop, j'ai un petit problème de chrono c'est parti pour 60 secondes là il va y avoir un bip n'en tient pas compte allez, continue 60 secondes sur la planche et le squat profond au sol de l'autre côté rappelez-vous si ça devient trop intense plutôt que de stopper le mouvement passer en mobilité avec le pied au sol tu peux leur montrer quand je reviens le pied près de la main j'étire un petit peu et je reviens essayez de marquer la posture une à deux secondes très bien de la tension dans le sol on essaye d'imprimer ses mains dans le sol on pousse et les épaules juste au-dessus des mains encore 25, 20 secondes 15 secondes allez cet exercice il fait montant de température très rapidement non ? ça craque dans les articulations ça c'est pas pareil c'est la vieillesse c'est l'âge la vieillerie 3 secondes 2 1 on récupère on va rester au sol dans 10 secondes on enchaîne 30 secondes de pompe on fait pas les squats non 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 les squats on les a faits on passe à un autre exercice ça voulait dire qu'il fallait un tapis moi je vois alors évidemment pour cette séance c'est un tapis et une charge additionnelle point bas allez on démarre 30 secondes de pompe comme d'habitude on va se tirer vers le sol et surtout mettez-vous en tête de repousser le sol vous vous repoussez vous du sol et vous repoussez le sol ça aide à reprendre un petit peu de force quand on en manque cette idée de repousser le sol loin de soi donc si trop dur évidemment toujours les genoux au sol ou alors si on se sent pointe de pied on descend en planche encore 5 secondes c'est 30 secondes sur celui-là allez on récupère 15 secondes et on passe à un troisième quatrième et dernier mouvement pour l'échauffement c'est un squat avec marche sur les mains donc là vous allez le découvrir en même temps que Ninda sur le moment et là on part pour encore 90 secondes je me mélange dans les chronos 90 secondes dans tout de suite donc squat profond faites-le en même temps squat profond main au sol je marche sur les mains je marque un peu la planche 2 secondes je fais une pompe je reviens en marchant sur les mains je tire bien les fessiers en arrière je marque le squat de retour un peu plus et je recommence donc squat main au sol je marche je marque la planche une à 2 secondes une belle pompe je reviens là arrive en bas j'ouvre la cage thoracique je prends le temps de redresser le dos et ensuite je me relève ne bâclez pas ce mouvement où vous arrondissez le dos vous vous relevez très vite non non on s'en fiche le nombre encore une fois une belle pompe je reviens je tire les hanches en arrière je marque le squat et je me repousse encore 50 secondes si la pompe devient trop dure évidemment passez-la en genou pompe genou donc là ce dernier mouvement vous le comprendrez aisément c'est un mouvement global au bas du corps gainage et musculairement nous serons fin prêt pour attaquer le circuit 1 qui sera ciblé sur le bas du corps et qui commencera déjà à faire monter un petit peu le cardio il reste encore 20 secondes tirer pousser alors quand je dis tirer c'est je me tire vers le sol j'engage le grand dorsal vers le sol et je me repousse du sol encore 5 secondes 3 2 1 on récupère alors pendant votre récupération le temps de vous montrer après l'enchaînement on aura donc travail bas du corps on va travailler tout d'un côté on va mobiliser et mettre sous tension une jambe et après on fera tout l'autre côté l'enchaînement on aura d'abord un enchaînement où on va vous choisissez la jambe évidemment vous mettez un genou genou au dessus de la taille droit le dos droit les abdos verrouillés pointe de pied vers le genou et le genou au dessus du niveau de la taille je verrouille les bras je peux vous mettre comme ça je peux les mettre le long du corps pour commencer et je vais tendre la jambe derrière et le buste parallèle au corps et là on recherche un petit peu l'équilibre la jambe légèrement fléchie c'est elle qui est en appui jambe derrière gainée je reviens position de départ et la jambe qui est devant je la passe derrière en fente et vous avez compris l'enchaînement genou le buste parallèle au sol une planche verrouillée dure partout je reviens le genou servez-vous la gestuelle des bras et la fente arrière donc on va mettre sous tension cette jambe là et ça ça sera suivi par des mouvements plus dynamiques on aura un ciseau parallèle donc cette jambe gauche que j'avais devant pied parallèle jambe gauche parallèle jambe gauche parallèle jambe gauche donc c'est une chute de fente hop je chute et réception en fente du côté de la jambe qui vient de bosser sur le premier exercice deuxième et dernier exercice dynamique sur cette même jambe je resterai en fente toujours avec cette jambe devant et je ferai des fentes latérales 1 2 de droite à gauche et servez-vous encore une fois de la gestuelle des bras pour vous propulser ok de face 1 2 1 2 et c'est elle qui va finir de travailler comme elle a commencé allez on se met en posture avec ce travail de mise sous tension sur la première jambe vous choisissez jambe droite jambe gauche on part pour 90 secondes là dessus départ genou genou poitrine je bascule je bascule le buste vers l'avant j'essaye d'obtenir une planche je mets ma jambe sous tension légèrement fléchie je marque un peu la posture je reviens le genou hauteur de la taille et j'envoie fond arrière et c'est toujours la même jambe qui reste devant et j'enchaîne genou planche buste face au sol je reviens genou poitrine fond arrière 90 secondes comme ça vous allez sentir tout doucement la mise sous tension occasionnée sur la cuisse d'appui la cuisse va chauffer derrière on finira ce travail par de l'actif dynamique et athlétique sur cette même cuisse allez encore 45 secondes soignez bien la posture pas de bico les bras opposés ou pas non les bras côtés non alors vous pouvez chercher votre équilibre avec une gestuelle le bras devant le bras derrière ou alors si vous pouvez les deux bras devant ça c'est bien c'est aussi et pour redresser soit en gestuelle sauteur de lait soit les bras le long du corps mais gardez bien votre cerveau gardez bien votre cerveau dans la cuisse d'appui et dans le centre du corps encore 10 secondes souvent c'est ça le problème c'est mon cerveau qui ne veut pas rester qui ne veut pas rester sur les abdos ok on enchaîne tout de suite pour 45 secondes 45 secondes de aïe 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 c'est moi qui mange voilà 45 secondes c'est parti de fente la jambe qui était en appui c'est elle qui passe devant elle c'est parti 45 secondes hop pied parallèle fente parallèle fente parallèle fente je vous rappelle la jambe qui revient devant c'est celle qui était en appui au sol juste avant pendant 90 secondes donc là on fait monter le cardio c'est le côté athlétique ensuite le côté mis sous tension musculaire évidemment les deux cuisses boss mais un petit peu plus la cuisse qui est devant parce qu'elle a déjà été mise à contribution elle a été en pré-fatigue et en plus ce mouvement de fente sollicite musculairement les quadris mais aussi également les grands fessiers il reste encore 3 secondes 2 1 on souffle un tout petit peu quelques secondes et on va enchaîner dans 15 secondes top 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 tu poses tu poses 15 secondes avec le mouvement en fente toujours la même jambe devant et j'enchaîne dans 5 secondes 3 2 1 avec les fentes jumper latéralement droite et gauche et on se sert de la gestuelle des bras pour se propulser et on essaye de garder une certaine souplesse de réception voilà très bien et celui-là on a 30 secondes de travail légèrement plus court déplacement latéral très bien toujours une belle posture le regard à l'horizon serrer les abdos rester gainé le travail du centre du corps permet le bon échange entre le haut et le bas time ok on récupère 15 secondes et on passe sur l'autre jambe et on reprend notre travail de mi-sous tension et de pré-fatigue sur l'autre jambe alors c'est le début alors le début chauffe un tout petit peu allez on est parti dans 5 4 3 2 1 donc on change de jambe devant genou poitrine planche marquer un peu la posture retour genou poitrine et fente arrière donc ça c'est un travail de préparation c'est une pré-fatigue en plus vous avez un travail de recherche d'équilibre et vous avez un travail de mi-sous tension localisée et centre du corps et là 1 minute 30 là-dessus et le reste vous aurez le même travail et bien là prends le temps de marquer ta posture et de bien ciblé de vous mettre en alignement ok droit genou et là je prends le temps 1, 2, 3 secondes je marque la posture fessier dur derrière ok la jambe qui est tendue la jambe qui est tendue le fessier dure comme du bois là dure prenez le temps comme si vous y allez recevoir plein de charges plein de coups sur le dos là durcissez-vous il reste encore 30 secondes dure dure et la jambe d'appui c'est elle qui bosse c'est elle notre cible donc la jambe d'appui sur ce mouvement de planche légèrement fléchi encore 15 encore 5 secondes ouais c'est pas grave celui-là on l'aime on peut en faire encore 20 secondes sans problème c'est notre derrière qui m'enroche ok time on enchaîne tout de suite pas de récup sur celui-là avec fente parallèle fente parallèle la jambe qui était au sol rappelez-vous c'est elle qui part en fente devant c'est parti top 45 secondes sur celui-ci et après on aura une pause de 15 secondes avant d'enchaîner le dernier très bien donc là on cherche souplesse on cède la gestuelle des bras pour se synchroniser donc il y a un travail de synchronisation de coordination c'est intéressant c'est intéressant et on travaille de résistance à l'acide lactique sur le bas du corps donc la résistance à l'acide lactique vous permet de progresser dans l'entraînement c'est ce qu'on recherche sur une zone musculaire de repousser sa tolérance au lactique donc sur ce genre de travail vous devenez de plus en plus fort de plus en plus d'endurance sur les cuisses et le travail de cardio qui va avec est intéressant il reste encore 3 secondes 2 1 et là on récupère 15 secondes on se prépare pour le dernier passage du dernier mouvement de la zone bas du corps ensuite on enchaîne sur la zone haut du corps je vous ai dit aujourd'hui c'est un full body avec une bonne partie cardio 3, 2, 1 les fentes en déplacement latéral pour 30 secondes toujours la même jambe devant et on se déplace latéralement on décolle les deux pieds du sol et on se sert de cette gestuelle des bras très bien le transport le transfert entre l'eau et le bas du corps même si la gestuelle des bras rappelez-vous restez gainé encore 9 secondes 3, 2, 1 allez récupérez le temps qu'on vous explique la suite mettez sur pause si vous avez besoin de souffler un petit peu plus de préparer votre matériel pour la suite on va avoir besoin de la charge additionnelle donc sac lesté conseil 8, 10, 12 kilos pour les dames et pour les messieurs entre 12 et 24 kilos si vous voulez ressentir quelque chose rappelez-vous on ne cherche pas le nombre de répétitions toujours qualité de mouvement donc il faut avoir une bonne mise sous tension pour occasionner une bonne mise sous tension c'est la position que vous avez et la charge qui doit être assez intéressante par contre si elle vous met trop en défaut si le mouvement devient vraiment mauvais pas bon on décharge ou on enlève complètement le poids donc ce mouvement là on aura d'abord pour commencer on travaillera en unilatéral d'un côté shoulder press on calme le sac avec le pouce clavicule le coude dans les côtes la main opposée elle est dérouillée gainée dure comme si je prenais un élastique et je le garde en tension vers moi et je ferai une poussée verticale en brinçant le bras le plus près possible et en gardant le coude plus tôt sur l'avant d'accord et on tire le coude vers le sol on ne fait pas partir à l'extérieur comme ça c'est pas bon vous allez avoir un portable ici c'est très mauvais dans l'axe et je descends premier mouvement donc un mouvement de poussée travail épaules haut du corps deuxième mouvement vous allez faire un squat unilatéral vous garderez le poids du même côté donc là il y a un retour au travail sur le bas du corps mais il y a surtout un gros travail abdo d'autant que la petite récup qui rentre entre les deux si vous voulez la rendre très bénéfique vous attendrez la récupération dans cette posture là comme ça vous serez encore sous tension du même côté et ensuite vous enchaînez avec un squat profond de ce côté là ok et le côté opposé dérouillé troisième mouvement où là vous aurez une petite récup entre le rouille j'ouvre bien les jambes pour pouvoir passer mes deux bras à l'intérieur comme ça d'un côté j'ai un poids de l'autre non mais par contre j'ai les deux côtés qui tirent et je me mets sous tension je tire je vous la cache dans la 6 je durci les muscles postérieurs et je reviens ok allez c'est parti on va faire tout d'un côté évidemment et tout de l'autre on aura 40 secondes de travail 20 secondes de récupération rappelez-vous je vais vous le rappeler la première récupération rendez-la bénéfique restez en posture t'es prête ? ouais c'est parti vous démarrez le côté que vous voulez push press unilatéral 40 secondes qualité de mouvement je serre les abdos et je pousse au dessus de la tête et je redescends je pousse je redescends si vous sentez que c'est trop facile que vous poussez et que vous ne sentez pas grand chose que vous avez tendance à aller vite le poids doit vous empêcher quand même d'aller trop vite mettez sur pause et rechargez un petit peu l'inverse aussi si c'est trop dur que vous n'arrivez plus à faire de mouvements que vous êtes tout de travers très mauvais vous mettez sur pause hop déchargez reprenez votre entraînement très bien très bien on va partir en squat on va partir en squat à partir de tout de suite 40 secondes de squat avec le poids toujours du même côté donc cette récup qu'on a eu là cette récup active c'est un petit plus si vous ne vous sentez pas de l'affaire vous posez le sac sur cette récupération attention à votre façon de tenir le squat le sac ne subissez pas le poids ramenez le poids contre vous ne subissez pas le poids vous allez vous faire mal là c'est mieux c'est un contre le bus c'est ce que j'ai dit depuis le début de toutes ces séances depuis toutes ces années elle le sait mais c'est trop compliqué quand tu parles tu dis des mots que je ne comprends pas souvent souvent mais ce n'est pas qu'en sport tu ne veux pas me dire prends le sac contre ton bus allez là on récupère là quoi ? on récupère mais en posture il y en a pas un autre il y en a pas un autre oui on avait un autre et bien on a changé de côté mais non il faut faire celui-là non ah oui pardon non mais qu'est-ce que mais si tu m'as dit qu'il y avait celui-là ok on l'a pas fait non pardon autant pour moi mettez sur pause recommencez donc on est toujours sur le même côté on n'a pas changé de côté non allez le tirage ok vous recommencez mettez sur pause et c'est de ma faute elle me plaît elle me allez tirage vas-y 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 tirage on va pas tout recommencer combien de fois ? une seule fois on fait tout d'un côté avec les trois mouvements donc là c'est 40 secondes de tirage on va résumer après pour que vous le refassiez comme il faut pas comme nous pas comme moi pardon mais on a l'autre côté et après on a de l'autre côté donc on a recommencé j'ai pas compris il y a bien trois mouvements oui oui il y a trois mouvements c'est bon c'est toi qui m'as perturbé maintenant on a fait le troisième voilà maintenant on passe de l'autre côté oui alors ok allez on passe de l'autre côté oui c'est de sa faute c'est de sa faute et je pousse unilatéral dans 5 secondes 4 3 2 1 allez on pousse 40 secondes de poussée donc désolé pour ce petit intermède on s'est mélangé les pinceaux je résume 3 mouvements d'un côté poussée squat tirage 40 secondes 20 secondes avec la première récup où je reste en posture c'est plus intéressant et après maintenant je passe de l'autre côté pareil poussée squat tirage 40 secondes 20 secondes et après on aura terminé le haut du corps j'espère que j'ai bien résumé allez quand ça devient dur essayez vraiment de rester dans l'axe de poussée verticalité du mouvement vertical 4 3 2 1 ok on récupère et là on reste en posture on reste en posture si on peut bras verrouillés et tu restes comme ça elle est où la difficulté c'est ton poignet qui fait mal c'est ça ça coupe la main c'est le système D on n'a pas de point on n'a rien on fait ce qu'on peut système D si vous avez un sac avec une bonne poignée mais prenez tout le sac avec une bonne poignée de main et fermez et là j'enchaîne avec le squat du même côté 40 secondes toujours descendre droit encore 20 secondes on arrive au bout de cette deuxième partie de renforcement et après on a le gros 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 bloc cardiaux donc c'est une séquence aujourd'hui une séance qui dure un peu plus longtemps on a un tour de 45 minutes au lieu de 30 35 habituellement veille à rester droite quand tu descends ok on récupère là pour le coup complètement dernier travail on ne se trompe pas cette fois-ci le roïd le roïd on peut faire un petit peu tu as encore 10 secondes de récup prends-les le poil bon ou t'es facile ? non c'est super dur non sérieux c'est très dur allez c'est parti 40 secondes de tirage pour le tirage c'est facile alors pour le tirage vous vous mettez rapidement sur pause pendant les 20 secondes vous avez le temps d'ouvrir le sac rajoutez une ou deux bouteilles et crac passez à votre tirage il reste 20 secondes pour le squat aussi c'est facile bon après tout dépend l'idéal normalement on doit pouvoir trouver un poids qui est commun aux trois mouvements à peu près 10 secondes mais rien ne vous empêche de prévoir dans votre matériel trois fois différents si vous les avez ou de mettre des nombres de bouteilles à côté et dès que vous avez la pause de 20 secondes vous chargez ou vous déchargez votre sac ok terminé pour cette phase de renforcement eau du corps axée sur l'eau du corps maintenant on va passer par une grosse phase cardio d'environ 10 minutes on aura ce qu'on appelle un travail en leader c'est à dire un travail en échelle nombre de répétitions croissant 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ainsi de suite les enchaînements seront les suivants pour commencer on aura un chassé latéral c'est un mouvement un petit peu en sport collectif de défense on descend on descend sur les jambes jambes fléchies le buste plutôt passe au sol et je me déplace de 2-3 pas sur le côté 1 2 3 je touche le sol 1 2 3 je touche le sol 1 2 3 sol et sol ok deuxième mouvement on aura un mouvement de jump ferme ouvre jump donc ferme ouvre jump ferme ouvre jump ferme ouvre jump d'accord et après c'est surtout ce qu'il faut démontrer maintenant c'est le leader ça c'est la préparation dans ce circuit on a 3 tours et dans chaque tour vous avez 2 mouvements de préparation que je viens de vous montrer et ensuite vous avez le circuit dit leader qui lui dure 2 minutes pendant 2 minutes vous allez progresser en nombre de répétitions Milda va vous le montrer on aura un squat mets toi ton fils s'il te plaît c'est mieux pour qu'on prenne un squat un jump en longueur un burpees retour athlétique retour athlétique 1, 2, 3 2, 3 pas et je recommence 2 squats 1 jump 2 burpees vous l'aurez compris la suite 3 squats toujours un seul jump de bon en avant et 3 burpees 4, 1, 4 5, 1 ok allez on est parti pour 3 tours comme ça 2 moments de préparation 2 minutes de travail 3 fois 60 secondes de récup entre les circuits on se prépare le premier c'est déplacement et après il y a un saut on commence par du 30-10 30 secondes 10 secondes on commence par un déplacement latéral 1, 2, 3 je touche le sol et on reste assez bas sur les cuisses ça, ça va vous faire monter rapidement le cardio et ça va chauffer les cuisses assez bas sur les cuisses comme si vous étiez en défense en sport collectif on appelle ça une défense qui coulisse qui glisse de la droite vers la gauche petit mouvement rapide 1, 2, 3 je touche 1, 2, 3 je touche 1, 2, 3 je touche très bien allez on descend on reste bas sur les cuisses et on essaye aussi de garder le buste plutôt face au sol on touche une main d'un côté une main de l'autre ok on récupère 10 secondes on se prépare au deuxième mouvement où on aura ferme ouvre jump ferme ouvre jump pas encore c'est parti ferme ouvre jump ferme ouvre jump très bien ferme ouvre jump 20 secondes 10 secondes allez met un peu de vitesse 3 2 1 on se prépare pour le leader très courte récupération 2 minutes de travail vous êtes prêts vous êtes prêtes c'est parti time un squat un jump vers l'avant un burpees squat planche squat jump retour athlétique attention de ne pas tomber sur le retour 2 squats c'est pas grave 2 squats un jump un jump 2 burpees squat planche squat jump squat planche squat jump un retour athlétique maintenant 3 squats et ça pendant 2 minutes ok essayez de vous challenger un peu et de compter le nombre d'enchaînements que vous faites l'idéal et l'idée est que sur les deux prochains circuits vous restez à peu près en osmose avec ce que vous avez fait que vous soyez à peu près au mieux au pire à performance équivalente ça c'est un bon petit challenge après évidemment si vous pouvez faire à chaque fois mieux tant mieux mais si vous faites une performance équivalente ça veut dire qu'à chaque fois vous vous êtes bien donné un minimum si vous faites mieux c'est que soit vous êtes bien donné et que vous donnez encore mieux soit vous êtes économisé pour vous donner mieux non non ne réfléchissez pas comme ça faites un max un max et un max d'accord allez encore 50 secondes et ensuite vous aurez une minute de récupération rappelez-vous normalement vous devez arriver je ne sais pas moi 6 7 7 7 burpees avec 7 squats combien tu en es là 6 voilà on est à 6 et il reste 30 secondes pour Linda donc là on rentre dans du cardio athlétique c'est la recherche HIIT monter en haute intensité pour travailler sa condition physique d'une part et augmenter son métabolisme et du coup augmenter la combustion des graisses donc ce qui est pas mal si on ne bouge pas de la journée il reste 7 secondes 6 tours pour Linda et 3 2 1 ok on récupère une minute on récupère une minute combien tu as fait 6 tours et essayez de noter ce que vous avez fait 6 demain je ferai 8 non mais t'as pas 2 mains il te reste 2 tours là d'affilé et là il y a 2 tours on a 1 minute de récup arrête Linda arrête Linda tu ne discutes pas 1 minute de récup si on veut rentrer dans ce travail de HIIT soufflez pendant 1 minute il faut quand même un minimum de travail ok là c'est 3 fois le circuit si vous ne vous sentez pas vous en faites 2 donc Linda elle a fait 6 tours et combien de squats ? 7 squats 6 tours et 5 squats ce qu'elle va essayer de faire pour le deuxième tour c'est de faire au moins aussi bien pour être dans le bon esprit dépassement de soi d'accord ? non non récupère t'as encore 30 secondes de récupération évidemment le deuxième tour est le même par contre attention on reprend les 2 mouvements de pré de pré-travail on reprend les 2 fois 30 fois 30 30 10 on les reprend le circuit global c'est 30 10 30 10 sur les 2 premiers mouvements et ensuite les 2 minutes de l'AIDER allez il reste encore 10 secondes ah mais c'est trop long la récupération non 1 minute c'est très bien c'est pas trop long 1 minute ça me coupe les 2 mouvements non mais alors tu peux rester en mouvement c'est pas une mauvaise remarque tu restes en mouvement et là on se récupère dans 5 secondes on démarre le 30 10 prêt ? ça arrive 3 2 1 ok c'est parti le mouvement de défense qui coulisse déplacement latéral je touche le sol d'un côté déplacement latéral je touche le sol de l'autre côté deuxième tour donc on est à 30 secondes de travail sur ce mouvement là on aura 10 secondes de récup pour un deuxième mouvement de pré pré-travail juste avant le circuit je suis descendu bien pas coach j'ai descendu on m'a dit non je suis descendue alors on récupère 10 secondes oui c'était bien 10 secondes 10 secondes on enchaîne avec le ferme ouvre jump ferme ouvre jump c'est parti ferme ouvre jump ferme ouvre jump on n'a pas vu alors ferme ouvre jump là aussi c'est de la synchro et essayez de vous challenger en mettant un peu plus de vitesse en restant synchronisé allez accélère un peu ta vitesse on frôle le sol mais on jump quand même allez un peu plus vite très bien 10 encore encore 10 secondes très bien reste droite récup on enchaîne avec le circuit de 2 minutes rappelez vous et là on repart évidemment de 1 vous n'avez qu'un second on enchaîne c'est parti 3 2 1 un squat un jump vers l'avant faites bien ce jump vers l'avant essayez si vous avez de la place de sauter le plus loin possible si vous avez moins de place faites quand même ce mouvement d'aller vers l'avant pour pouvoir faire ce retour athlétique ce retour athlétique travaille de la synchronisation il y a un bon petit track sur les cuisses ah je me suis trompée tu rajoutes 1 à chaque fois c'est pas grave reprends j'ai fait qu'un à chaque fois tu reprends tu reprends à deux tant pis tant pis ton résultat sera faussé j'espère que pour vous le résultat ne sera pas faussé comparez votre premier circuit le deuxième 1 1 2 3 3 Linda fait 6 tours sur le premier plus 5 squats à vous de faire mieux qu'elle allez ce retour athlétique il faut le soigner un peu plus il faut essayer d'être un petit peu plus synchro un petit peu plus bas sur les cuisses et assez tonique et explosif sur ce retour athlétique il reste une minute les burpees ça c'est une belle invention les burpees brûleur de calories amélioration de la condition physique on trahit tout le haut le bas du corps et avant tout le cardiovasculaire tu en as combien ? 3 et oui tu as perdu du temps 4 tu feras moins bien 5 et non je suis à 5 je suis rattrapée tu as rattrapée tu es reparti à 2 tout à l'heure tu es reparti à 2 à combien tu es reparti ? à 3 à 3 déjà il reste 30 secondes si tu veux faire taire tout le monde il faut que tu en fasses 8 mais on rassure je vais faire taire allez allez fais nous taire fais en 8 combien ? 6 6 impossible 8 il reste 10 secondes 1 2 allez 7 ok très bien soufflez une minute non mais c'est bien parce que je vais t'expliquer pourquoi soufflez une minute tu as fait un effort équivalent parce que malgré ton erreur tu es reparti à 3 et tu finis légèrement devant par rapport à tout à l'heure donc avec ton erreur tu as perdu du temps tu as rattrapé et donc tu as fait quasiment le même effort tout à l'heure mais on est sûr de rien peut-être qu'en fait je pense qu'elle a fait le même effort tout à l'heure là on a une minute de récup et on fait un troisième et dernier tour j'espère que ça va pour vous soufflez récupérez il va regarder la vidéo il va compter il va me dire là là tu ne fais pas comme ça là c'est horrible allez 30 secondes de récup et on recommence un troisième tour mais si tu trouves que la récup est trop court c'est bon on peut faire la suite non je ne peux pas faire 3 tours 3 tours de quoi ? 3 tours de malaise 3 tours du cirque de clown que tu es mais ça fait 15 fois que je dis qu'à 3 tours vous l'avez entendu c'est pas possible c'est bon vas-y en voyant 3 tours mais il y a une récupération il faut la suivre 3 2 1 la récup une minute elle est très bien 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 on démarre 30 10 c'est parti 3 2 1 30 10 déplacement latéral dernier tour allez 3ème tour c'est le meilleur c'est là où on brûle les surplus c'est là où on s'améliore la prochaine fois quand vous irez faire une marche une course grâce à ce genre d'effort où vous vous dépassez c'est là où vous serez un petit peu plus en forme sur l'arrivée c'est là où vous allez faire la petite restante monter en plus le petit chemin un peu plus loin en étant en meilleure forme et mieux apprécier le paysage dans vos balades pourquoi ? parce que vous aurez gagné de la condition physique de l'endurance musculaire du souffle et du gainage pour vous déplacer d'une meilleure manière on récupère 10 secondes on se déplace d'une meilleure manière moins de mouvements parasites donc on fait des mouvements d'entraînement on prend le temps de les faire et après du coup dans la vie de tous les jours on les fait bien sans s'en apercevoir allez 2ème mouvement saut jump serré large jump serré large jump serré large jump donc là on se fait mal pour être mieux après l'entraînement c'est ça on détruit pour mieux reconstruire allez encore on se fait mieux dans la vie de tous les jours en passant par ces fréquences là ces hautes fréquences alors pas tous les jours pas tout le temps mais d'une manière bien faite et bien répartie sur la semaine ça vous fait un bien terrible ok on récupère 15 secondes on entame le dernier circuit 2 minutes dans 10 secondes 5 4 3 2 1 allez on fait force performance équivalente ou mieux encore allez 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 là c'est bien là t'es au top là t'es concentré vous faites vous faites un bon petit squat vous faites au moins un squat avec les cuisses parallèles au sol arriver en bas d'accord vous faites pas un quart de squat sauf si vous avez des problèmes de genoux évidemment 1 minute 30 là on est bien le rythme est bon gardez le même rythme et vous mettrez un coup d'accélérateur sur les 20 dernières secondes 20-30 dernières secondes tout ce qui reste dans le sac vous le mettez mais ne détériorez pas votre mouvement si ça se détériore trop vous ralentissez vous sortez de l'effort vous soufflez vous marchez un peu vous laissez tourner le chrono c'est le jeu et vous remettez dans l'effort l'intensité laquelle vous l'avez quitté pas toujours dans le hit vous repartiez pas en progression progressivement vous reprenez l'effort comme vous l'avez quitté il reste 50 secondes moins d'une minute combien on a fait ici en linda ? 6 ah là on est bien là tu vas être bien il reste 45 secondes voilà nickel allez là on passe sur 7 ouais on va battre allez il reste 30 secondes les 7 tu les fais tu fais les 7 tu vas peut-être même commencer les 8 oui allez accélère c'est maintenant qu'on accélère si on peut allez tous dire on accélère c'est là où on gratte un nombre de répétitions c'est là où on se met un peu dans la compétition c'est sympa le challenge vous pouvez le faire vous mesurez les uns aux autres dans la famille pourquoi pas 10 secondes 10 secondes allez grave grave des répétitions grave grave bien faite pas bâclée 6 7 8 time bravo terminé combien alors ? ça fait 7 tours elle a fait 7 tours plus 8 squats 8 squats et un saut et un saut le premier elle avait fait 6 tours plus 5 squats donc elle a progressé mais l'important c'est d'avoir donné tout ce que vous avez d'une bonne manière et d'une bonne qualité surtout bon j'espère que ça va souffle un peu il nous reste une dernière partie cette fois-ci en musique pour nous vous avez pu vous mettre une musique d'ambiance nous on n'en a pas mis par contre maintenant c'est nous qui allons mettre la musique donc il va y avoir un challenge abdos on a presque fini ça dure 3-4 minutes le challenge abdos ça sera sur la musique de Eminem My Name Is alors l'enchaînement des mouvements ça sera celui-ci vous aurez un hollow body donc soit on décolle comme d'habitude les cuisses et les pieds du sol bien tendus les pointes de pieds tirées vers les genoux les abdos verrouillés à mort les épaules décollées du sol et les bras proches des oreilles avec une main une sur l'autre soit pieds tendus pieds collés au sol peut-être pour cette version-là je vous conseille de faire les pieds collés au sol parce que le mouvement à chaque fois qu'il dira My Name Is vous lèverez une jambe et puis l'autre vas-y vas-y fais-le je décolle je décolle bien les épaules du sol et je lève une jambe et puis l'autre sur My Name Is voilà à ce rythme-là et dès qu'il a fini de dire My Name Is boum je reste en hollow soit comme ça soit les jambes levées ok ? c'est bon pour vous ? ça devrait piquer un peu alors dis-leur bien il faut lever les épaules oui c'est ce que j'ai dit vous décollez les homoplates du sol et le menton la tête elle suit évidemment et le menton plutôt vers le plafond d'accord ? les voyelles s'épellent comme elles s'appellent le menton le menton ok vous pouvez mettre un point à l'intérieur ouais franchement c'est bien d'avoir un point d'accord le tout c'est de ne pas se faire mal au cervical d'accord ? alors allez on démarre préparez-vous on envoie la musique alors si notre musique vous ne l'entendez pas bien vous mettez sur pause vous allez mettre la vôtre vous téléchargez Aminem My Name Is allez ça arrive attendez hein pas encore allez c'est parti en posture et d'entrée on enchaîne droite-gauche My Name Is et on lève la jambe droite et gauche là déjà ça doit chauffer allez allez statique statique on m'écrase les talons dans le sol on décolle les homoplates du sol on serre les abdos on tient on tient allez je me tète vous avez compris on tient pour finir on tient on tient 0 on tient C'est parti. On ne peut pas poser la tête, on déconne et faire une canne du col. C'est produit, évidemment, on peut le poser. Ah non, alors là, on évite de tirer sur les cervicales. Alors, si on doit mettre des mains comme ça, on franchit la forme d'intrame. Ce qui est important, c'est de rester sous tension sur les abdos face à un mal au cervical. C'est un gros challenge. Ah, maintenant, c'est un peu long. Tout à l'heure, c'était un peu court, maintenant, c'est un peu long. C'est dur. Allez, crasse tes talons dans le sol. Elle dure 4 minutes, la musique, 4 minutes. Allez, on se tait. Quand c'est trop dur, vous relâchez, vous remettez dans l'effort, comme d'habitude. Allez, allez, my name, droite et gauche. Allez encore. Vous connaissez le moon, le moonshone. Le moonshone, c'est un mélange du moonwalk et du aldo matchon. On est en statique là. On est en statique. Allez, moi je fais l'idiot mais vous, non. en statique. Allez, on tient. Si vous lâchez un peu, relâchez, remettez-vous dans l'effort. Il faut rester dans l'effort. On décolle, on décolle. On décolle. On décolle. Allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez, regarde le plafond. On sort les absos. Chaque fois que le cri, quand on contacte avec le sol, il écrase le sol. Du coup, on durcit son fessier et sa cuisse. Mais on décolle, statique. C'est l'interminable, cette chanson, en genre 4 minutes. On tient. Ok. Bravo. 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 Donc, sur cette séance, j'espère que ça est allé. Full body. On a bien bossé. C'est assez global. Renfaux, haut, bas du corps, cardio. Abdos pour finir. Petit challenge rigolo. En plus, deux grosses infos aujourd'hui. La préparation physique très personnelle de Linda. Et ensuite, l'invention du moon shawl. Ok. Un mélange du moonwalk et du automation. Ok. Bon, on vous embrasse. A très bientôt. Petit truc. On vient d'avoir une photo d'Isa et de Sylvie, du Saint-Mus. On pense fort à vous. Ouais. On pense à toutes ces personnes qui bossent et qui sont dehors. On pense très fort à vous. Bravo. A très bientôt. Bise.